Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle technique en images. Aujourd'hui je vais vous réaliser une crème au citron. Nous allons même aller plus loin, nous allons aller jusqu'à la tarte au citron terminée, avec un tout nouveau concept de moule dont je vais vous parler plus tard. Nous allons donc commencer par faire un jus de citron, avec 3 citrons frais. Nous allons presser le citron, de façon à extraire tout le jus. Voilà, on récupère tout le jus et on le verse dans une casserole. Nous allons y rajouter les oeufs entiers. Et le sucre en poudre. Donc bien mélanger au fouet. Et nous allons donc cuire cette crème, un petit peu comme une crème anglaise à la nappe. Donc à feu modéré, en mélangeant continuellement. On peut également le faire au bain-marie si on a peur de rater la cuisson, et d'avoir des oeufs brouillés au lieu d'obtenir une crème onctueuse. Donc la cuisson doit se faire à feu assez modéré, et en formant des huit dans le fond de la casserole. Donc le départ est toujours un petit peu lent, le temps de préparation chauffe. Une fois que la crème sera chaude, il faudra être très vigilant. 5-6 bonnes minutes se sont écoulées. Donc on peut le voir, la réparation a épaissi. Ce n'est pas la coagulation de l'oeuf uniquement. Donc attention, ne faites pas des oeufs brouillés. Mélangez continuellement et dosez la chaleur de votre feu. A ce stade-là, on va y rajouter le beurre. Notez que cette crème subira une seconde cuisson, une fois qu'elle sera dans les fonds de tarte. On rajoute tout le beurre, c'est du beurre pommade. Et on incorpore tout doucement. A ce stade, la crème ne doit plus bouillir sur le feu. Voilà, on réserve la crème de côté, en remuant de temps en temps, parce qu'elle est quand même très chaude. Comme je vous le disais en début de recette, nous allons utiliser un concept de moule tout à fait original, qui a été créé par la société Matfer, qui est composé de 8 triangles, qui permettent de faire une tarte, avec 8 parts, mais individuelles. Cette tarte ne sera pas à portionner et à couper au couteau, comme une tarte classique qu'on peut connaître. Donc ces 8 triangles sont vendus comme ceci. Et il y a également un découpoir, qui permet d'obtenir la pâte de façon parfaite, pour pouvoir épouser et foncer les triangles. Donc je vais vous faire une démonstration sur un triangle. J'ai préparé par avance 8 petits triangles, dont 7 qui sont foncés. Et je vais vous foncer le huitième devant vous. Ici j'utilise une pâte sablée à la noisette. Vous trouverez la recette sur le site. C'est une pâte qui a la particularité de ne pas bouger à la cuisson. C'est à dire que tous les bords ici, ils vont rester bien droits, ils ne vont pas s'affaisser, comme une autre pâte qui pourrait le faire. C'est une pâte assez fragile, qui reprend la chaleur facilement, donc il faut la travailler assez rapidement. Je découpe mon fond de pâte, qui correspond parfaitement à mon triangle, avec les rebords. Je le décolle avec une spatule coudée, et je viens l'insérer dans mon triangle. de façon à foncer mon triangle comme il faut. C'est normal qu'il y ait un petit peu trop de pâte, ça dépend bien sûr de l'épaisseur de votre abaisse de pâte. Ici j'ai volontairement fait une abaisse un petit peu épaisse. Je préfère ainsi calibrer l'épaisseur avec mes doigts. Et je découpe donc tout l'excédent, pour le faire au couteau ou bien comme ça au doigt. Et j'obtiens ainsi un triangle parfaitement foncé. Donc ces fonds de pâte vont être cuir blanc, donc inutile d'utiliser des noyaux de cuisson, vu que la pâte ne bouge pas. Je vais la cuire à 160 degrés pendant environ 20-25 minutes. On se retrouve juste après la cuisson. Mes fonds de pâte sont cuits. On peut le voir, je l'ai dit tout à l'heure, les bords sont restés vraiment à la verticale. Donc ma crème au citron est là, toujours tiède. Il suffit de garnir l'intérieur des triangles. Cette crème au citron a la particularité d'être assez acidulée. Donc ça fait vraiment un dessert au citron assez puissant. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Généralement, j'ai des bons retours de la part de mes internautes. Voilà, on remplit. On va tapoter un petit peu les moules pour que la crème s'étale bien comme il faut dans les coins. Voilà, pour faire cette tarte, les 8 triangles, je suis parti sur une base de 3 oeufs, 3 citrons, 150 g de sucre et 45 g de beurre. Il me reste de la crème pour en faire un 9ème si je voulais. Mais bon, pour faire une tarte ronde, il n'en faut que 8. Voilà. Donc nous allons replacer ces fonds de tarte dans le four, pour une dizaine de minutes à 150 degrés. Donc nos fonds de tarte sont cuits, dont la cuisson a duré 10 minutes avec la crème. Et juste après la sortie du four, je les ai placés en cellules de refroidissement, ou alors si vous êtes à la maison, vous les laissez refroidir à température ambiante et vous les mettez au frigo. La cellule de refroidissement permet simplement d'aller plus vite. Cela permet de mettre le produit chaud dans l'appareil et d'obtenir un refroidissement rapide. Sinon, à la maison, vous les faites refroidir de façon à ce que la crème durcisse, avec le beurre qu'il y a dedans, elle va se figer et va devenir solide. Donc on obtient ce résultat-là. On peut retirer les triangles assez facilement. Pas besoin de passer une lame de couteau. Cela se retire tout seul. Je précise que les triangles n'avaient pas été graissés. C'est l'avantage également de la pâte à la noisette. Et nous allons terminer la décoration avec la meringue. Ici, j'ai préparé au préalable des petites meringues cuites. La recette de base, c'est 100 g de blanc d'oeuf, 200 g de sucre. Je les mélange ensemble. Je les monte au bain-marie. Dès que la préparation est chaude, je les fouette au batteur électrique jusqu'à ce qu'elles soient froides. Je les dresse à la poche à douille et je les cuis à 100 degrés pendant 2 heures. Et j'obtiens ces petites meringues comme ceci. Il suffit juste de terminer la recette en les arrangeant dessus, à coller les unes aux autres. J'ai décoré mes fournes de tarte avec des petites meringues. J'en ai fait 4 avec des meringues. et 4 que j'ai laissées nature que je vais terminer avec du zès de citron vert. Voilà. Donc je vais juste rajouter un petit peu de paillettes d'or. sur des petites meringues blanches. Et il ne reste plus qu'à dresser mon dessert. donc sur un plat de service. Ici, j'ai choisi une ardoise. En chevrauchant, bien sûr, les différentes présentations en les mettant une sur deux. Fini les disputes pour savoir qui coupe le gâteau. Et voici donc ma tarte au citron revisité façon cercle individuel. J'espère que vous aurez apprécié ma recette que vous allez apprécier ce nouveau style de tarte individuel qui permet, je le répète, d'éviter de couper une tarte et d'avoir vraiment des rations individuelles. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle recette sur meilleure-de-chef.com A bientôt ! A bientôt !